Quelque part dans les coins les plus reculés de la planète, il y a des animaux que nous voyons rarement ou dont nous n'entendons presque jamais parler. Ils vont de l'adorable tatou tronqué à l'Ide Babirusa, dont les défenses peuvent percer leur propre crâne. Découvrez ces 15 animaux que vous n'avez peut-être jamais vus ou dont vous n'avez jamais entendu parler. Le fossat ressemble beaucoup à un chat. Ils viennent de Madagascar. Les fossats sont les plus gros mammifères carnivores de l'île, ce qui les place au sommet de la chaîne alimentaire. Bien qu'ils aient des griffes semi-rétractables comme les chats, ils sont en fait étroitement apparentés à la mangouste. La longueur de leur corps, y compris leur queue, peut atteindre 1,70 m. Ils pèsent environ 12 kilos. Ils chassent de jour comme de nuit. Voulez-vous connaître un fait incroyable et inoubliable sur le fossat ? Les mâles ont un long pénis épineux, tandis que les femelles ont un pseudo-pénis qui diminue en taille avec l'âge. Le statut de conservation de cet animal est classé comme vulnérable. Numéro 14. Tenrec zébré des terres basses. Le tenrec zébré des terres basses, ou petit porcépic, vit aussi à Madagascar. Ces animaux sont abondants sur l'île, bien qu'insaisissables. Ils ressemblent presque plus à des pokémons qu'à de véritables animaux. Ce petit porcépic a une fourrure jaune et noire, très frappante, qui contient des piquants épars. Il se nourrit d'insectes et utilise ces piquants pour communiquer. Il les dresse en cas d'agitation ou les utilise pour la stridulation. La stridulation est le même bruit que font les grillons et les cigales lorsqu'ils se frottent les jambes l'une contre l'autre. Le tenrec est le seul mammifère du monde connu pour être capable de faire des sons par stridulation. Si vous vous demandez à quoi ressemble leur bruit, vous ne le saurez jamais. Le son est trop aigu pour être entendu par l'oreille humaine. Numéro 13. Le gavial du Gange. Le gavial du Gange est une espèce de crocodile originaire de l'Inde. Il peut atteindre plus de 6 mètres de long. Ces crocodiles monstrueux ont 110 dents. Ils arrivent dans les zones les plus calmes des rivières à courant rapide, où un mâle protège son propre territoire avec plusieurs femelles. Le gavial mâle possède une protubérance creuse unique au bout de son museau. Cela lui permet de modifier ses sons, par exemple son sifflement. On soupçonne qu'il utilise ses sons pour attirer les femelles. Son museau devient plus épais et plus court avec l'âge. Malheureusement, le gavial est un animal en danger critique d'extinction. Il en reste moins de mille dans le monde. Numéro 12. Le Numbat. Ce marsupial rayé amateur de termites, c'est le Numbat. Ils étaient autrefois abondants dans tout le sud de l'Australie. Mais après l'introduction du renard sauvage, leur population est tombée à moins de mille individus, concentrés principalement dans une petite région de l'Australie occidentale. Les écologistes s'efforcent de réintroduire ces petites créatures dans le reste de l'Australie méridionale et en le Gale du Sud. Le Numbat se nourrit de fourmis et de termites. Il n'est actif que pendant la journée, ce qui correspond au temps d'activité des termites. Il n'a pas de griffes pour creuser ni de corps puissant, mais il a une dent supplémentaire et une bouche parfaitement conçue pour manger son plat préféré. Numéro 11. Nihalas. Les Nihalas sont des animaux majestueux. Ce sont des antilopes à cornes spiralées qui vivent dans le sud-est de l'Afrique. Elles ont des pieds poilus vraiment spéciaux qui sont couverts de glandes odorantes, de sorte que partout où elles vont, elles libèrent leur odeur. Seuls les mâles ont des cornes. Leurs troupeaux se composent généralement d'environ 30 animaux. Pendant la saison des pluies, ils ne se nourrissent que la nuit. Le Nihalas vit dans des prairies luxuriantes, près des points d'eau. Ils ont une population stable d'environ 30 000 individus. Étrangement, lorsqu'ils doivent alerter les autres membres de leur troupeau d'un danger, ils aboient comme des chiens. Numéro 10. Le Likaon. En parlant de chiens, voici le Likaon. Ces chiens sont d'ailleurs des prédateurs naturels du Nihala. Ils ont une magnifique robe colorée, ce qui leur a valu le surnom de loupin. Ils ont aussi de petits pieds uniques avec seulement quatre orteils. Ils sont très intelligents et très sociaux, vivant en meute d'environ 27 individus. Le Likaon est considéré comme le meilleur chasseur de tous les grands carnivores terrestres. Les mâles restent avec leur meute pour toute la vie, tandis que les femelles quittent généralement la meute une fois qu'elles ont atteint la maturité. Ces magnifiques chiens sont classés en voie de disparition. Numéro 9. Le loup à crinière. Ce loup à crinière est un canidé. Bien qu'il ressemble à un grand renard, à la fourrure rougeâtre, ce loup à crinière n'est ni un vrai loup ni un vrai renard. On le trouve dans les prairies ouvertes avec des buissons et des arbres en Amérique du Sud. Il est exceptionnellement grand, probablement en raison de son habitat. Il peut atteindre une hauteur de 90 cm et il pèse 23 kg. Le loup à crinière a une relation symbiotique surprenante avec les fourmis coupefeuilles. Celles-ci utilisent les excréments du loup à crinière pour fertiliser leur jardin de champignons. Il est intéressant de noter que leur urine a une odeur très similaire à celle de la marijuana. Une fois, cela a incité la police à enquêter sur le zoo de Rotterdam aux Pays-Bas, parce que l'odeur était vraiment forte. Numéro 8. Chat pêcheur. Voici le chat pêcheur. Ce félin de taille moyenne vient des zones humides d'Asie du Sud et du Sud-Est. Il est deux fois plus grand que le chat domestique moyen. Et ce sont des nageurs très élégants, contrairement à nos félins domestiques. Ils peuvent parcourir de longues distances dans l'eau avec leurs pattes palmées. Bien sûr, leur régime alimentaire est principalement composé de poissons, mais ils sont capables de chasser d'autres animaux sur terre pour varier un peu les repas. Leur fourrure est incroyablement dense, ce qui les rend imperméables et leur permet de rester au sec et au chaud durant les baignades dans les rivières froides. Le chat pêcheur perd son habitat dans la nature à cause des constructions humaines. Ils sont également la cible de braconniers. Et ils sont maintenant classés parmi les espèces menacées. Numéro 7. Okapi. Le capi est le cousin des girafes. Et comme elle, le capi est doté d'une longue langue préhensile violacée qu'il utilise pour retirer les feuilles des plantes. Le capi rayé vit dans la jungle du Congo en Afrique. Sa fourrure grasse repousse l'eau et ses oreilles sont suffisamment sensibles pour capter les moindres sons. Et elles sont constamment à l'écoute du léopard, son principal prédateur. Cet animal intéressant n'était pas connu avant le début du XXe siècle. Et on ne sait d'ailleurs toujours pas grand chose sur eux. Actuellement, on estime que 10 000 okapi vivent à l'état sauvage. Ils sont également considérés comme menacés. Numéro 6. Boteau. Le boteau est le plus grand cétacé d'eau douce. Il peut atteindre 2 mètres de long. Les femelles sont plus grandes que les mâles. Contrairement à leurs cousins qui vivent dans l'océan, ces dauphins d'eau douce ont un coût flexible spécifique, ce qui leur permet de naviguer facilement dans les forêts amazoniennes inondées. Parmi les 5 espèces de dauphins de rivières, le dauphin rose est le plus intelligent. Sa capacité cérébrale est 40% plus importante que celle d'un humain. Ce dauphin a un rituel d'accouplement vraiment spécial. Le dauphin mâle porte divers objets dans sa bouche pour tenter d'impressionner les femelles. Personne ne sait pourquoi ces dauphins sont roses, mais lorsqu'ils sont excités, ils deviennent encore plus roses. Les bateaux fluviaux interfèrent avec leur utilisation du sonar, et récemment, leur statut de conservation est devenu menacé. Le mot « babirusa » signifie « serre-por en malais ». C'est une description assez précise de ces animaux à l'allure redoutable. Ils font partie de la famille des porcs et vivent dans les îles indonésiennes de Sulawesi, Togyan, Sula et Buru. Fait amusant à propos des babirusa. S'ils n'usent pas leur propre défense lors d'activités régulières, celles-ci continueront de pousser, jusqu'à ce qu'elles percent le crâne de l'animal. Numéro 4. Dauphin de l'Irawadi Le dauphin de l'Irawadi se trouve dans les zones côtières de l'Asie du Sud et du Sud-Est, ainsi que dans trois rivières. Il vit dans le fleuve Irawadi au Myanmar, dans le fleuve Mahakan à Borneo en Indonésie, et dans le fleuve Mekong. Les dauphins du Mekong vivent sur une distance de 190 km entre le Cambodge et la RDP Lao. Ce dauphin a entre 12 et 19 dents de chaque côté des deux mâchoires. Ils sont les plus proches parents de l'orque. Ces dauphins au sourire permanent sont très rares. On pense qu'il n'en existe plus que 92 aujourd'hui. Numéro 3. Tattoo tronqué Un joli tattoo rose existe vraiment dans la vie réelle. Il s'agit du tattoo tronqué qui mesure entre 9 et 11 cm de long, si on ne compte pas sa queue. Il peut tenir dans la paume de votre main. Ses tattoos uniques sont de couleur rose pâle ou rose claire. Ils ont la capacité de s'enterrer en quelques secondes lorsqu'ils sont effrayés. Ils préfèrent creuser des terriers près de leur repas préféré, des fourmis et des larves de fourmis. Leurs grandes griffes à vent sont si puissantes qu'ils peuvent nager dans le sol sablonneux, comme si c'était de l'eau. L'habitat du tattoo est extrêmement petit, une unique et étroite bande de terre dans le centre de l'Argentine. Numéro 2. Le rhinopithèque de Roxelan. Est-ce que Lord Voldemort a été transformé en singe ? Non. Mais peut-être que J.K. Rowling s'est inspiré de cet adorable rhinopithèque de Roxelan. Ses singes vivent dans différentes régions d'Asie, dans la profondeur des forêts de montagne isolées pendant les mois d'hiver. Ils passent leur vie dans les arbres, en grands groupes de 600 membres ou plus. Ils passent beaucoup de temps à vocaliser et même à chanter ensemble, comme une chorale. Et numéro 1. Cobra albinos. Le cobra albinos est considéré comme l'une des créatures albinos les plus rares au monde. Pour la plupart des animaux albinos, y compris les cobras, l'albinisme peut être une anomalie dangereuse. Ils laissent les animaux sans moyen de camouflage, leur peau blanche étant facile à repérer pour les prédateurs. Et ils sont plus vulnérables aux dommages causés par les rayons intenses du soleil, sans la protection de la mélanine dans leur peau. En 2014, un cobra albinos s'est échappé à Los Angeles. Il a fallu 4 jours avant que le serpent ne soit finalement capturé, ce qui a fait la une des journaux dans tout le pays. Une fois le serpent capturé par le zoo local, on a découvert que le cobra n'était pas du tout albinos. En fait, il s'agissait d'un cobra leucistique. Les animaux leucistiques sont légèrement plus courants que les albinos. Ils sont dépourvus de tout pigment. Ils n'ont pas les yeux rouges traditionnels des animaux albinos, bien qu'ils aient principalement la peau blanche. Le cobra leucistique de Los Angeles avait lui les yeux bleus. Il est étonnant de voir combien d'animaux rares et uniques vivent sur notre planète. Lequel des animaux de notre liste était nouveau pour vous ? Nous vous disons à très bientôt sur la chaîne.